L'histoire que je vais vous raconter est celle des pompiers de Bruxelles. Il y a quelques jours, ils ont perdu l'un des leurs sur intervention. J'ai été présent à la cérémonie funéraire de Jean-François et puis je suis resté avec eux, au sein de leur compagnie. J'ai vécu de l'intérieur ce moment difficile et les pompiers se sont confiés à moi, ils se sont livrés. Garde à vous ! Pour nos morts et l'adjudant Jean-François Spellmans, pour le salut, salut ! Cette série de vidéos est un hommage aux protecteurs de Bruxelles et aux agents qui veillent au bon fonctionnement du service de secours. Je vais tâcher à travers ces vidéos de vous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien et vous allez le voir, ce n'est pas de tout repos. Je suis Vincent Firelife, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mains fixes ! En place, repos ! Derrière le Major Lambert, il y a la plaque des morts au feu, le nom de Jean-François Spellmans vient tout juste d'y être ajouté. La vie de la caserne a repris son cours, malgré la douleur. Aujourd'hui est un jour spécial, puisque Martine, l'assistante sociale et la directrice de la diversité, part à la retraite après plus de 40 ans de loyer au service. Martine, tu peux t'approcher ici devant nous pour vous permettre ici de pouvoir assumer nos fonctions de mission avec une relative sérénité. Une grande dame qui a fait beaucoup pour les pompiers de Bruxelles. Ces vidéos sont des bribes de ce que j'ai vécu, des bouts de moments auprès de ces femmes et de ces hommes d'action. La Belgique est divisée en 35 zones de secours. La zone blanche, que vous voyez au centre de l'image, c'est la zone de Bruxelles, la capitale. Cette zone de secours s'appelle le Siamu, pour service d'incendie et d'aide médicale urgente. Le Siamu compte 11 casernes réparties à Bruxelles et les communes aux alentours. Elle emploie environ 1200 pompiers. Tous sont des pompiers professionnels. Ici, nous sommes à la caserne de l'héliport, caserne qui fait office d'état-major. Les pompiers de Bruxelles sont organisés en 4 compagnies, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je suis avec la 11e compagnie et c'est l'heure de la vérification du matériel. Chaque matin, les pompiers vérifient le matériel et le bon fonctionnement des véhicules pour être prêts lors des départs en intervention. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y en a eu des interventions. Les journées sont rythmées au son des alertes, des départs, des sirènes. A l'héliport, il décale beaucoup. Et de par ce rythme opérationnel intense, les pompiers se doivent d'être compétents et en bonne forme physique pour venir en aide à la population bruxelloise. Et de par ce rythme, les pompiers se doivent d'être compétents et en bonne forme. Ce que je vous propose, c'est de vivre quelques départs incendies avec moi, pour que vous puissiez comprendre ce que ressentent les pompiers quand ils partent au feu. ou alors on va par heureux... On va nous rejoindre. On s'est remonté, on s'est remonté là-bas, on s'est prendre d'autres ici, on peut remonter, c'est ça. C'est pas cher à la place. On s'est remonté, on va regarder. On s'est remonté, on s'est remonté, on s'est remonté. On s'est remonté. On s'est remonté, on arrive, on attend, on va. On nous attend, feu vers Isère, feu vers Isère, on attend. Le soir, nous profitons d'un repas pour discuter. Ces moments sont des moments privilégiés. On y parle de Jeff, mais aussi des attentats de Bruxelles. Ils étaient en première ligne. Ce qu'ils m'ont partagé ce soir-là m'a vraiment touché. Ces 24 heures de garde avec la 11e compagnie a vraiment été mouvementées. Je n'ai pas compté le nombre de départs incendies, mais il y en a eu beaucoup. Même si rien de très grave n'est arrivé à Bruxelles ce jour-là, les paupiers ont été présents, comme toujours. Derrière l'uniforme se cachent des femmes et des hommes au grand cœur, remplis de dévouement, de bienveillance et d'altruisme. Je suis fier d'avoir croisé leur route, d'avoir passé un peu de temps avec eux, et j'ai hâte de vous en montrer plus. Sous-titrage Société Radio-Canada